Et c'est parti, on va commencer dans quelques instants la visite des constructions du Woodcraft. Donc toutes les équipes sont arrivées depuis vendredi pour construire des installations de perches et de ficelles depuis samedi matin, depuis hier matin, à Marche-en-Famen en Belgique. Et donc on va commencer le tour des constructions visites par l'ensemble des participants, par le jury et par le public, ce qui va permettre de décerner les différents prix, prix junior, senior et expert, trois catégories. Allez, mesdames et messieurs, venez ici au tour de la construction, les escapades du 75e, on vous attend pour le tour de construction, oui, on vous attend. Vous faites les traductions aussi ou pas ? Non. 75e. Est-ce que Quentin et Nicolas pourraient venir nos jambes ? Quentin et Nicolas. Ceci n'est pas une touche. Allez, tout le monde se rassemble, on vous attend pour commencer le tour de construction. On a un certain nombre de constructions qui sont autour de cette tour. qui est une des constructions réalisées par une équipe expert, à partir de laquelle va commencer la visite. Et puis on a au total 14 constructions qui vont être visitées. Quentin, 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 Quentin. Ça fout comme je me sens seul ici au-dessus. Il y a une petite fouille d'ossements de dinosaures qui a été installé au pied de la tour. C'est bon, la tour est ornée du 4 boss. La visite va bientôt pouvoir commencer, on attend juste les deux animateurs qui sont en train d'arriver. Voilà, on va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour commencer ? Est-ce que vous m'entendez ? Par là, par là, par là, oui c'est bon. Ok, bienvenue à ce concours Woodcraft 2016, à vous le public, aux participants et toute autre personne qui est ici sur le site, même si c'est pour acheter des fleurs. Donc cette année-ci, comme vous l'avez pu le remarquer, en tout cas, je l'espère, le thème c'était Woodcraft, Woodcraft pardon, excusez-moi, Jurassiccraft, donc sur le thème de Jurassic. Bon, raté, il n'y a plus de batterie sur la Sono, et pas de bol, notre équipe vidéo s'était raccordée sur la Sono, on était content, on allait avoir du son de qualité. C'est raté pour nous. On va devoir prendre le son par nos propres moyens. Heinz ? Donc vous vous arrivez dans cette année-là. ça va sur mégaphone j'espère qu'on va bien entendre sur périscope parce qu'on a fait d'un immense plaisir de vous accueillir à la huitième édition du concours Woodcraft huit ans de folie, huit ans de aventure humaine extraordinaire cet événement est toujours là présent, aussi présent, où il y attire autant de monde et c'est un véritable plaisir pour nous de vous accueillir donc sur le terrain de la Maison d'Aculture alors le Woodcraft huit ans a démarré sur un délire entre deux amis qui se disaient je pense que c'est moi le meilleur constructeur et ils répondent non c'est moi le meilleur constructeur et c'est là que l'idée du Woodcraft est arrivée on a décidé de se concourir l'un à l'autre pour voir qui était le meilleur constructeur mis à part que quand on a lancé l'idée on s'est dit on veut aussi accueillir d'autres équipes et on a eu tellement d'équipes qu'on n'a pas pu participer on a dû s'occuper de l'organisation donc on n'a jamais pu concourir ensemble donc voilà l'idée du concours Woodcraft c'est une compétition entre différentes équipes de différentes régions pour inventer, créer des projets de construction qui permettent donc selon trois catégories junior, senior, expert de délimiter, de définir quel est le meilleur alors ici aujourd'hui je suis sur la zone de construction des rescapés du 75e ce sont une équipe de 8 personnes très jeunes ils ont entre 20 et 30 ans c'est vraiment du grand miracle et ils participent depuis la 7ème édition je pense ok donc la 5ème participation alors dans ce tour de construction ils vont vous présenter eux-mêmes leur construction parce que c'est pas toujours évident d'identifier à quoi ça correspond voilà en gros mais dernièrement monsieur René Collet est venu se promener ici en tant que ministre des sports il a voulu enjamber le petit ruisseau qu'il montait anciennement et il s'est trébuché alors bon il s'est relevé, il a voulu regarder et il s'est dit aïe 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 ça n'est pas du poids ce n'est pas du métal, c'est un os donc il est fait tomber sur un os il n'est pas les courses, qu'est-ce qu'il a fait ? il a demandé à une équipe d'experts de venir se déplacer ici donc l'équipe est descendue, ou bien est montée, ça dépend de ce que l'on veut comprendre et finalement nous avons commencé un petit peu à chercher, chercher et nous avons retrouvé des os maintenant pourquoi ceci parce que habituellement on a une vue d'ensemble lorsqu'on est là-dessus on devine un squelette alors notre équipe d'experts a commencé à chercher d'où venait cet animal on s'est informé bien sûr et nous sommes arrivés à découvrir que c'était un Olybrius peut-être un ancêtre d'une fameuse grosse guerre du Fond des Vaux comment était-elle là ? étant donné qu'on suppose qu'il y a eu un problème elle a voulu venir s'entrevrer à la fontaine des malades il y avait-il encore de l'eau ? on n'en sait rien a-t-elle rencontré un autre animal au lieu de chercher ? et bien sûr on n'a pas si besoin de Fond des Vaux résultat des courses, maintenant nous sommes en attente de subsides on attend, on a envoyé des papiers au niveau de la commune, de la région, de la fédération bref, à pas mal de nos organismes on attend des informations si on n'arrive pas à continuer nos fouilles on les montre et le musée des sciences antérieures venait venir chercher les oeufs donc voilà en gros ce que l'équipe voulait vous proposer donc nous avons réalisé ce petit miracle russe ou je ne sais plus comment j'arrive à vous l'appeler vous avez là pour un onge alors une petite anecdote, il y a 8 piquets 8 piquets, nous étions une équipe de WIC au milieu de la centrale avec ce qui nous relise c'est-à-dire le dos coup voilà, merci ! bravo 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 ! y a l'énergie extraordinaire que tous les participants ont pu mettre dans leur construction et cette énergie leur a permis de rester motivés malgré le froid malgré l'eau et surtout la loue et aujourd'hui on peut vraiment tous les applaudir pour ce réglement extraordinaire Voici un vote, pour vous gré ! Alors, j'perds pas abouter la construction la catégorie qui rassemble les 12 à 16 ans alors non 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 Je vous remercie. 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 Il va bouger ce n'est pas. Il est sur ses genoux. en fait, et donc on va le mettre de vous, il faut qu'il soit court, et il y a un petit plus à l'arrière, je ne sais pas si vous avez vu, c'est la plus importante, devinez ce que c'est, celle d'un esprimant, et voilà, c'est fini, hop, tiens, là, voilà, on propose de passer à la suivante, maintenant, alors, prêtez-vous d'expliquer le contexte de la cellule, votre prénom, ressource, et l'assurance en sécurité de son parc, pour en direct se déchatter, et nous avons essayé de faire tous les moyens nécessaires, de parvenir à le piéger, c'est pour cela que nous avons demandé à tous les amis, tous les touristes, qu'on ne comptait surtout pas abandonner, bien sûr, derrière nous, une des touristes, pour pouvoir s'en sortir, je suis également accompagné de mon collègue Dixon, qui est, lui, content officiel, et qui, euh, conseil pour, moi, un texte, à consigne de nos portes, nos fesses, mettre beaucoup de pieds dans les outils, c'est très important. alors 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 bonjour à tous d'abord alors ici les vieux de la veille c'est la vieille équipe du Woodcraft et on devient vraiment vieux donc on réduit la taille de construction donc l'idée qu'on essaye maintenant depuis quelques années de faire c'est à chaque fois construire quelque chose qui pourrait être utile au scout pendant le camp et ici on essaye tant bien que mal de le raccrocher au thème chaque année alors on a fait un fumoir à viande en fait on s'est dit que si l'homme avait été contemporain des dinosaures et s'il y avait été ardennés il les aurait fumés donc notre fumoir est une construction qui est bardée d'argile, d'argile du four d'oeufs dans laquelle on met les copeaux normalement les copeaux de haitre en bas et vous voyez on a mis des saucisses à sécher et à fumer à l'étage supérieur alors on s'était fixé un défi de vendredi soir le défi était le suivant non seulement c'était d'arriver derrière la 75ème je pense qu'on a gagné alors arranger vous pour qu'il soit 3ème ça nous fera gagner notre pari alors on s'était fixé le défi suivant c'était d'allumer le feu sans allumettes et sans briquet alors il faut avouer que le feu qui est ici a été allumé avec un briquet mais par contre on va essayer maintenant une dernière tentative devant vous notre ami François et notre ami Romain vont tenter une dernière fois comme à Colenza vraiment ils n'ont aucune histoire ils vont tenter une dernière fois de s'obtenir du coup avec les méthodes ancestrales alors toute la matinée on a tenté d'obtenir des résultats on a eu beaucoup de fumée mais jamais on a réussi à obtenir vraiment les flammes donc ils utilisent un arc pour pouvoir avoir une vitesse suffisante ce qui permet de faire chauffer un bout de bois et de dégager la cendre le bout de bois la commence à refluer le but est de reprendre la cendre générée et de la mettre dans un support qui est susceptible de s'enflammer au contact de la chaîne il est convenu que s'ils n'y arrivent pas nous aurons la possibilité de les lancer dans l'eau malheureusement je vois que le bois patine un peu on va essayer bon on mangera froid alors on doit souffler légèrement pour essayer de faire prendre les petites braises qu'on a dégagées est-ce qu'on va y arriver ? je pense pas ah l'eau ! ah l'eau ! on y arrivera pas malheureusement ! merci à tous, bonne visite ! c'était super beau enfin on regarde la suite ! c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va attaquer la visite suivante construction de la toile scout nous étions en équipe senior et nous avons construit un diplodocus que je vous laisse découvrir magnifique diplodocus si oui voilà alors la toile scout C'est un groupe de France qui vient d'un peu de tous les coins de la France qui est en Paris, Nantes. Ils se retrouvent sur le web pour contrétiser leur projet. Ici, à Marchand-en-Âme, le centre du port. Alors, la PSCOOT ? C'est leur quatrième participation. Chaque année, ils font la route des kilomètres des kilomètres. Ils se font prendre en fauteuil sur l'autoroute avec des grands sauviers. Pour arriver à temps, le vent redit pour le concours Woodcraft. Alors, c'est une énergie qu'ils développent pour venir jusqu'ici. Aussi, l'entièreté des organisateurs et des bénévoles de cet événement donne du temps toute l'année pour que cet événement puisse se faire. Je pense notamment à l'intendant, je pense au pain, je pense à l'animation, je pense à la logistique. Tous ces gens qui oeuvrent pour que cet événement puisse se réaliser. On peut franchement les féliciter. Merci à eux. Je veux dire que c'est au pain d'un, mais une logistique qui marchait plutôt bien et qu'on a très très bien mangé pendant tout le week-end. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros gros boulot des bénévoles du Woodcraft. Alors déjà, merci beaucoup, on retrouve de nos accueillis, de notre pays en France. Mais voilà, entre voisins, on s'apprécie forcément. Et du coup, on est très heureux de vous dire, ce qui est, bien sûr, depuis 4 ans. Alors nous, on a eu le thème jurassique. On s'est dit, forcément, on va manger de la viande, on va avoir du vélo, on va avoir des choses. Et nous, vu qu'on est des gentils, on s'est dit, on peut avoir un gentil dinosaure. Et c'est pour ça, on a voulu faire Mamie Dino. Alors, Mamie Dino, elle n'est plus toute jeune. Elle a un peu la mâchoire de travers. Et bien sûr, ça fait bien longtemps qu'elle mange plus grand-chose, à part de la salade. Alors aujourd'hui, on va essayer de lui manger, de lui donner quelque chose d'assez dur. Alors, il faut voir si elle va y arriver. Oui, ça va aller pour toi ? Oui, sûrement. Alors, il y a plusieurs axes de rotation qui permettent à Mamie Dino de se déplacer. Et on va espérer. Alors viens, un peu plus, là, moi, je ne suis pas si grand. Voilà, on peut la caresser. Attention, parce que... Bref. Seulement, les jeunes garçons très mignons. Alors, tu peux essayer ? Oui. Alors, bien grand. Voilà, voilà, voilà. Ferme la mâchoire, s'il te plaît. Merci. Allez, il y a 30 ans. Merci beaucoup. Un premier d'accondition, un premier d'accondition. Alors, si vous venez d'ici là, vous allez rapide, gérer la peine, et vous verrez le résultat derrière. Alors, là, c'était nos voisins pendant ce week-end, et on doit avouer qu'on est assez impressionnés par leur construction. C'est vraiment merveilleux, on a un esprit tout à fait d'accord avec notre événement. Il faut savoir que chaque année, les participants et les participants, c'est pour un, c'est un peu l'ouvelé, d'entraide, d'ingéniosité, de solidarité, d'esprit positif, et c'est dans un cadre tout à fait sécurisant. Voilà, donc ils ont fait ici une construction qui prouve que... Faites reculer un peu. Également les accidents, on peut voir que c'est vraiment... Donc les dompteurs de xylophones de l'oive. La faune, c'est les animaux, donc vous avez dompteurs des animaux en bois. Dompteurs des animaux en bois, xylophones. Je vais vous demander de reculer parce qu'on a des pteroseurs qui sont des animaux franchement dangereux qui vont s'accrocher très près du public. Reculez un petit peu par ici, voilà. Reculez un petit peu. Là, ça va passer en rapote. C'est parfait. Je remercie. Alors notre construction, comme vous le voyez, est auto-portante. C'est-à-dire que si mes couverts lâchent la croix, ça tient tout seul. La mise en équilibre de la construction est un petit peu complexe. Ils ont passé beaucoup de temps et dû pas mal adapter leurs plans pour réussir à avoir une construction équilibrée qui, il faut l'avouer, est assez impressionnante. Applaudissements 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 Un, deux, un, deux, c'est un très très beau travail Alors, je tiens à préciser que Chaque fois qu'une nouvelle équipe participe au Woodcraft Ils viennent avec des nouvelles connaissances Des nouvelles techniques d'assemblage Et c'est ça qui fait la réussesse du Woodcraft Parce qu'ici, en effet, ce sont des adultes Qui se sont amusés le temps d'un week-end Mais derrière, les équipes juniors Et qui sont dans camp scout Et récupèrent ce savoir, ces connaissances Cette technicité pour la mettre à l'oeuvre Lors des camps Et pour améliorer leur confort Durant les quinze jours Alors, je trouve qu'on peut encore Encore féliciter cette équipe Parce que visuellement, cette réalisation est vraiment magnifique Et le mouvement de l'oiseau est tout à fait naturel Félicitations à vous Applaudissements 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 On l'invite à pas suivre Juste ici Apparemment, le nom de l'oiseau n'est pas très clair Soit Emile, soit Théophile En tout cas, très beau mouvement Et très belle construction On est assez hépatique Alors Alors, je vais essayer de me glisser devant Voilà, vous avez remarqué qu'on a énormément d'équipes marchoales à Gréto On est très représentées Merci à eux Et on a également des équipes qui viennent de France Et de partout D'ailleurs On est également Aujourd'hui, je suis représenté Voilà Cette année, l'événement C'est un deuxième plus En termes de quantité d'équipes Et la qualité Malgré tout Au rendu Et je te passe à la retraite En chine Donc, bien Bien de bonjour à tous Donc, ici C'est la représentation d'un piège à dinosaure Le système On a repris un petit peu le système d'un piège à loup En l'avisant, bien sûr Donc, un gigantesque piège à loup Pour piéger des dinosaures Donc, nous allons nous faire une démonstration De comment fonctionne le piège Allez-y, allez-y, allez-y Un piège à dinosaure Qui permet de piéger un gros dinosaure Vous l'aurez compris Pour ceux qui se posent la question Donc, on parle à chaque fois d'encoches Donc, qui se comprennent assez bien Donc, des trous dans les perches Qui permettent de les fixer On parle également de brelage Qui sont un peu moins connus Qui correspondent à ce type de nœud Qui permettent de fixer des perches À la perpendiculaire Donc, un brelage Et on passe à l'équipe suivante Qui est une équipe d'experts Les experts ont passé beaucoup plus de temps Sur leur construction Parce qu'ils avaient la possibilité de construire Y compris hier soir Et ce matin, assez tôt Voilà, donc, on est en présence du terror tactile Dit le terror tactile Voilà Donc, le terror tactile est équipé d'un pilote D'un conducteur Donc, sinon, c'est qu'il y a des nœuds Voilà Donc, Vincent Vincent se trouve sur le cou de la veille Qui possède l'ARN Qui permet de donner des mouvements différents à la veille Il va appuyer son cou À gauche, à droite La gueule qui s'ouvre Et le battement des ailes Le battement des ailes est composé de deux mouvements Qui permet de stabiliser le vol de l'arbre Alors, la structure est composée de mi-bois Qui ressemble à un classique de chevilles Et de poulies Il y a un système de poulies On les a dédoublées Pour permettre d'avoir des efforts moins Voilà Alors, une petite démonstration Donc, il y a beaucoup de commandes Pour commander Cet oiseau Magnifique oiseau Du coup, avec les ailes Articulées Particulièrement travaillées Et une bouche qui peut Tourner Et qui peut s'ouvrir La feuille fermée Alors, félicite Le GILI a été déployé ici Pour affrimer ce mouvement Pour avoir assisté à ce processus Le grand ministère a pas été simple Ils ont déployé pas mal de neurones Et on va passer à la construction suivante Je vais essayer de prendre un petit peu de recul Pour que vous la voyez mieux Il s'agit d'une construction typex Équipe senior Alors, à l'attention du public Petit résumé du week-end Les équipes arrivent le vendredi soir Survoltées Lors d'une rapide présentation Sous format vidéo Elles présentent leur projet Et leur équipe Ensuite, moment convivial Et à 5h du matin Les experts commencent à construire À 8h Les juniors et seniors Commencent à construire C'est-à-toute la journée Ensuite, jusqu'à 20h Les juniors et seniors S'arrêtent à ce moment-là Une merveilleuse veillée Animée par Rufus et Dixot Les a emmenés jusqu'au dodo Les experts se sont arrêtés De construire Vers 1h du matin Pour recommencer à nouveau À 5h ce matin Et pour terminer Il y a peu De façon variable Une grande volière Une grande volière C'est un ptérodactyle À l'intérieur de la volière Qui est articulé Également Il peut également voler Grâce à Une certaine de poulies Voilà Vraiment on peut les féliciter Parce que moi je me suis là Quand j'étais scout J'ai fait un pilote C'était le sac Qui est tombé Donc voilà C'était ça Je fais de l'animation Bravo à vous Bravo à vous Je vous propose d'aller juste derrière vous Et voir la construction Des pléniers Et de barbons Alors il faut savoir Que les premiers barbons Pour la première veillée Nous ont fait une petite vidéo Ils nous ont parlé d'un bout de pique Que lorsqu'ils vous piquent Ils vous transforment En un environnement Je ne sais pas La base historique De l'animation Mais bon voilà On va faire continuer On va faire continuer Alors qu'est-ce que le bar Est-ce 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 que le bar Voilà le texte de Piollet de Barvaux. Merci beaucoup. 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 Je vous présente tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie. Comme on a vu au début de ce week-end, on a appris à faire du feu, à marcher, à courir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vais deviner la chanson qui va chanter. Je vous remercie. 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 Alors, nous sommes ici dans le groupe Saint-Martin de Soussi. On brille, on peut les applaudir. Notre événement peut se réaliser grâce au soutien de nos partenaires. Je pense notamment à la région Wallonne, via le bureau du ministre René Collin, qui nous soutient financièrement. Je pense à la province de Luxembourg, je pense à la ville de Marche, je pense à R&D, Ressources Naturelles Développement, qui sont tous des partenaires de longue date, qui nous soutiennent dans cette activité, qui sont aussi générateurs d'idées. Et récemment, nous avons aussi eu un subside, en rapport avec Gourmandise-Lorat, dont je parlais tout à l'heure, de la PACW. Donc, le soutien financier nous permet vraiment de faire vivre cette activité. Merci à eux, on applaudit ! Alors, je vous présente, Gietti, secrétaire général. Bonjour à tous, on est l'équipe des Caliphs du Kif. Aujourd'hui, on va vous présenter notre Poulzilla. C'est une race très très rare, d'un croisement entre une poule et un tyrannosaure, que vous pouvez voir devant vous. Donc, comme vous voyez, c'est un très très grand animal, qui bien sûr a plusieurs parties mobiles. On peut voir qu'en ce moment, le Poulzilla est en train de mâcher une jambe de Pterodactyl, n'est-ce pas ? Voilà, il la mâche bien comme il faut. Le Poulzilla a aussi une queue et un corps immobile, mais je vais aller les aider pour vous montrer tout ça. C'est bon ? Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! On va passer à côté, on déclenche les heures de marche ! Ouais, ouais ! C'est vrai ! La courrière, deux fois, avec nous ! Elle a tiré son bras ! Elle est là-bas ! Ouais, t'as dû l'armée ! Il est là-bas ! Il est là-bas ! Il n'a pas compris le... C'est ici, hein ! Alors, avant de vous présenter ici l'avant-dernière équipe de la journée, les éclaireurs de marche. Mais vous voyez que ces constructions sont toutes plus audacieuses les unes que les autres, plus créatives les unes que les autres, plus avant-quives, plus jolies, plus finies. Et donc, c'est assez dur de les juger. On se base sur une série de critères pour pouvoir essayer de les partager dans ce concours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous mis beaucoup d'énergie et qu'ils sont tous gagnants là-dessus. Et sur ça, on peut déjà les applaudir ! Applaudissements On juge dans un premier temps le respect du thème, et qu'on juge qu'on soit ici dans le thème du chupacique classe. On juge aussi l'ambition que les équipes ont s'ils vont réinventer quelque chose d'extraordinaire, comme parfois on le voit. Ben voilà, c'est une ambition. Après, on évalue aussi si l'ambition est réalisée. C'est bien de vouloir construire des choses improbables, mais si ça se réalise, c'est encore mieux. On juge après tout ce qui est finition, qualité, teneux, débrelage, le type d'assemblage aussi, les mi-bois, les tenons, mortaises, les chevilles, etc. Tout ça est jugé. Et puis après, surtout, il y a un point très important. C'est tout ce qui concerne la cohésion dans le groupe, l'organisation. Voir comment ils se répartissent le travail, le poumon de travail, le poumon d'arrivée aussi. Et ça, c'est aussi très important. On va passer la parole à Goral pour la présentation de son hélicoptère. Bonjour à tous. Ici, on est devant l'hélicoptère Brulosaurus. On a décidé de faire un hélicoptère quand on a appris que la sécurité était défaillante dans ce parc. Surtout en voyant Rufus et Dixon. Tu te plaignes ? Tu fais la fête week-end, hein ? Nico est composé de brelage, encoches, chevilles et un système d'engrenage qui permet de faire bouger les hélices. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. On va passer à la dernière équipe qui sont des experts. Ils vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait, c'est assez impressionnant. On va demander à lui, il faut circuler, il faut faire cinq ans en arrière. Il a tout. Tu veux que je crois qu'il y a un seul. Parce que de temps en temps, on prend le risque avec vous. Celui, il s'en fait la quitte. C'est ça, tu ne peux pas la quitter. C'est ça, tu ne peux pas la quitter. C'est ça ? C'est ça ? C'est là. C'est ça ? Regarde. C'est là. 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 Il nous prend le coup de la salle. On peut vous parler de refiler un peu, s'il vous plait. C'est pas comment tu as. Il est folle. Explique d'abord. Il est folle. Il est folle. Il est folle, explique d'abord. Alors, je tiens quand même à souligner que c'est une construction assez exceptionnelle. C'est une réalisation de qualité. Cette équipe est pour la première fois en expert et elle nous régale déjà avec une ambition terrible. Bravo ! Bonjour à tous, nous on est l'équipe du staff de marche, les marches aux heures. Donc c'est la première année qu'on est en expert, on a déjà fait pas mal de windcraft je pense. C'est vrai qu'on s'est lancé dans un gros projet, on a visé les 6 mètres de haut et là on s'est dit c'est un portail, main de porte. A la base c'était pour fermer l'entrée du fond des veaux pour ceux qui connaissent, c'est le tunnel. Le fond des veaux c'est là qu'il y a des dinosaures qui rôdes et on s'est dit il vaut mieux s'utiliser le bazar. Donc en gros je vais un peu expliquer le système avant qu'on va tenter de passer le portail automatique, je précise. Donc ça c'est assez simple, il va rouler sur le ponton ici qui va s'abaisser et va soulever le portail, la porte comme ça. Elle va rouler et la partie des sucs, c'est un système de poulies, elle est censée monter un petit calmement. Donc nous comme vous pouvez le voir, on a vraiment passé beaucoup de brûlages parce qu'on a mal aux mains. On a mal de faire le chocolat. C'est juste qu'on s'est dit, c'est une technique qu'on n'avait pas fait beaucoup. Les poulies, donc c'est des rondards qu'on a creusé, on a mis des petits roulements dedans. Ça marche plus ou moins, on a ajouté du savon noir pour que ça roule bien. Pour les cordages ici, en fait c'est trois cordes qui ont été torsadées, avec notre petite anjala, pendant 12 heures. C'est ce que je veux dire. Donc ça a vraiment pris longtemps, mais il y a moyen de perfectionner le bazar pour les autres équipes l'année prochaine. Si vous n'aimez pas le tressage, on a la solution. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi le système de clé, assez petit et qu'on ne peut pas voir. Donc je tape pas de se fermer. Donc voilà, en gros, j'explique, tu veux expliquer ? Il y a des petits morceaux de bois qui sont poussés par des morceaux d'acier, qui empêchent la rotation du barilet. C'est comme un système de clé normal pour les gens qui connaissent. Et en intronisant la clé, ça pousse les petits morceaux de bois qui permettent au barilet de tourner. Donc voilà. Je pense qu'on peut faire tourner le moteur et tester. Il faut faire attention parce que si c'est stable, c'est quand même une voiture. Donc on ne sait jamais la naissance du bazar. Peut-être qu'elle va nous laborer à ce portail juste là. On va voir ça, oui. On va voir ça, oui. Quand on se plait. Ne me savante… Ne me plais mine. On pas, Ne se plait. Il est entré là, moi. On pas se plait. Applaudissements Excellent, excellent, excellent travail, très impressionnant C'est évidemment un grand moment de suspense Parce qu'ils oeuvrent pendant tout le week-end Pour juste cet effet-là Rires Rires Donc c'est très stressant C'est tous les calculs Vous avez pu le voir sur le plan devant Sur le tableau, il y a le plan réalisé sur AutoCAD Pour voir, pour étudier, analyser le mouvement Donc ça veut dire que ces jeunes animateurs Ont véritablement développé une ingénierie Pour mettre en oeuvre ce mouvement C'est extraordinaire à leur âge De construire ça Ça ne prépulse véritablement Dans un environnement Qui ne maîtrise peut-être pas nécessairement Et je pense que c'est ça que pour le futur Leur enseigner sur le PSN est plus tracé Applaudissements Applaudissements Et nous, on peut remonter Que le travail est occupé N'importe qui qui a une grappe Qu'on fera dans les recrutements de votre prise de demain Voilà Alors Ici, le chéri va se retirer Pour clôturer son évaluation Nous vous attendons L'interieur du chapiteau Pour déguster cette pierre locale Si vous traînez la caster blonde Ou la caster abrée Sachez que cette pierre est brassée Pardon d'abri Nicolas, ici Donc c'est la caster blonde Voilà Fin de la visite des constructions Le jury va les délibérer On vous diffusera les résultats Peut-être pas sur le périscope On n'est pas certain d'être encore là Parce qu'on va avoir besoin De rentrer en France Sassez rapidement Merci d'avoir suivi ce périscope Ou de l'avoir re-regardé A très bientôt Sous-titrage ST' 501